ok excusez moi j'ai pas pour habitué de faire des vidéos sérieuses d'accord actuellement quand je fais mes vidéos c'est pour rigoler c'est pour m'amuser et tout même un moment donné je pense que il faut avoir le courage de dire les choses et d'assumer ses actes il faut aussi avoir le courage de connaître son tort d'aucun dion ouais ton statut et tout tu fais des vidéos tu fais tu réponds où j'en suis facebook écoutez moi je suis un homme comme tout autre d'accord donc j'ai le droit de faire des vidéos comme tout le monde en fait c'est un peu ça et les blogueurs souvent ils disent ah oui ça c'est pas ton truc va jouer au foot nous on fait des vidéos mais écoutez je suis désolé mais je vous demande la permission de faire ma vidéo parce que elle est très importante pour moi c'est un peu ça je vais pas étaler toute ma vie ici je vais pas parler de ma fille en tant qu'étal parce que je sais que vous n'en avez rien à foutre et mais c'est très important de m'exprimer ici parce que c'est du facebook que tout est parti c'est c'est dit et c'est non dit que je pense que je me dois le dit quelque chose donc c'est un peu ça le but de cette vidéo fait c'est pour c'est pour éclaircir des points vis-à-vis déjà de la chante féminine voilà c'est nos moments c'est à dire mes soeurs mes tantes mes cousines tout ça et tout donc toutes les femmes en tout cas dans le monde entier je dirais donc ça fait vraiment mal d'accord quand il reçoit des messages mais vraiment sensé par les injures palais moi je m'en fous les injures c'est pas un souci pour moi mais des messages sensé les femmes qui ont mal quand elles voient certaines choses où c'est un commentaire ils sont adressés tu vois à ma femme ou à juger voilà que parce que ça fait mal parce que le le vrai problème c'est que les fautifs dans cette histoire c'est pas ni la mère de mes enfants ni josé c'est bien moi mais je vous respecte vous les hommes n'y a pas de souci je vous respecte vraiment mais vous n'êtes pas c'est arrêté de casser la tête aux gens s'il vous plaît vous êtes là vous faites des commentaires vous écrivez des choses vous faites des pages facebook vous expliquez si c'est cela pourtant vous même convient une vie de merde excusez moi celui qui n'a jamais eu de go à gauche à droite tant mieux je m'excuse d'accord mais maintenant quand les gens essaient de vivre leur vie que elle n'est pas propre à vos yeux il ya la façon de faire à la façon de dire les choses mais vous les hommes vous n'avez rien à me dire je vous dis sa tâche n'avait rien à me dire donc cette vidéo c'est seulement pour pour messe tout pour donner mon point de vue pour mon point de vue même pour essayer de donner une explication et dit c'est que je ressente au plus profond de moi même à quoi tout ce qui s'est passé depuis là donc c'est vrai je reconnais que vis-à-vis de l'âme de la mer de mes enfants le futur la mer c'est clair ça se fait pas d'accord et je vais pas vous dire que voilà comment elle s'est senti et tout ce que vous les femmes vous avez réagi vers le 10 et c'était vous allez vraiment vous blesser ça va nous faire mal c'est normal c'est la pure vérité et la mer de mes enfants il était vraiment mal parce qu'elle a vraiment pris un coup et elle s'attendait vraiment pas ce genre de choses et tout et voilà je me suis vraiment fait petit devant elle et je lui ai dit toute la vérité et voilà j'ai fait ce que franchement mon coeur m'a dit de faire parce que on peut tout dire mais bon chacun de nous a une conscience donc quand tu sais que tu as foutu la merde il y a la façon de reconnaître les choses et de demander pardon et quand je lui demande pardon c'est ça vient du fond du coeur parce que voilà je pense que elle mérite pas ça elle mérite pas ça du coup quand tu sais que tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un et de surcroît voilà quelqu'un avec qui va passer je sais pas combien d'années qui t'a donné des enfants ça fait ça fait vraiment mal je me suis senti vraiment sale ça c'est clair vis-à-vis des parce que ouais c'est des choses qui blessent à le commentaire des femmes je disais ouais oh ça pauvre femme au la mer de ses enfants franchement ces jeunes commentaire me toucher plus que les injures que les jeunes disaient il est ici laisse là ça ne porte même pas je m'en fous chacun peut juger peut dire ce qu'il veut mais chacun a sa vie et on n'est vu qu'une seule fois donc je vais même pas regarder ce que les gens disent mais ce que les gens pensent du monde tant que je ne mange pas chez quelqu'un tant que tant que j'ai les moyens de ma politique je vis ma vie au calme mais sans faire du mal autour du monde et la personne à qui les personnes à qui j'ai fait mal c'est à la mettre mes enfants et à jouer toutes les doutes parce que vous les hommes quand vous allez draguer les goûts quand vous allez faire étudier vous trompez pas oufant vous dites la vérité aux figures ça lui vous dit que ouais j'ai trois goûts ici à quatre goûts a été de m'emmerder et je tiens là même pas pour vous donc vous déconnectez voilà c'est un peu ça là je parle à nous à mes moments et tout ça et je suis pas là je parle maintenant je suis en train de parler en victime je suis pas d'une victime je dis ce qui est au fond de mon coeur c'est un peu ça c'est qu'il n'a mon coeur et j'attends rien en retour et celui qui veut qu'ils parlent celui qui veut qui s'étaient mais un moment donné je pense que comme je l'ai dit au début il faut reconnaître les choses et la chose s'est passé publiquement donc je pense que même si j'ai présenté mes excuses et tous mes enfants je pense qu'à un moment donné il faut que je le fasse publiquement c'est pourquoi je le fais publiquement à l'île je te demande pas non d'un jour je suis non pardon c'est pas quelque chose que j'ai calculé pour te faire mal ou tout à l'intérieur comme j'ai dit d'aucun dieu ah ouais pourquoi il pourquoi tu étale ta vie suffisante c'est pas mal j'ai qu'on ait vu qu'une seule fois et j'ai appris beaucoup la mode de mon frère chèque je vais pas rester là mais c'est planer le doute j'ai mal excusez pas laisser planer le doute sur ma vie et parti comme ça un jour voilà donc je sais pas quand je vais mourir je préfère fait ce que mon coeur me dit de faire maintenant et je le fais à mes risques et péril je m'en fous et ce qui va se passer et la plus depuis que vous faites vous tu fais que j'ai jamais parlé aujourd'hui c'est parce que ça me tient à coeur de le faire voilà et tu méritais pas ça t'as dit je me mets à jouer devant tout facebook ou taille tu as vu des gens t'insciter tu as vu des gens dit des méchancetés sur ta personne et tout c'est à cause de moi à cause de mon mauvais comportement d'accord nul n'est pas fait c'est comme j'ai dit je vois ce que tu vas faire ne faut pas faire quelque chose je comprends jamais défaut je suis tout ce que tu veux tu vois tu sais que je suis pas une mauvaise personne je te demande vraiment pardon et je suis vraiment désolé maintenant la suite je pense que l'on va on va discuter toi et moi tranquillement tu vois là je le fais parce que j'avais besoin tu vois un peu d'être ici ça tu vois et concernant j'ai oublié pourquoi j'ai dit les victimes c'est la même mes enfants j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié parce que les gens parlent ils savent rien ils parlent ça va bien bon chacun a le droit de dire ce qu'il veut tu vois c'est clair que je vais pas rentrer dans trop de détails tu vois un peu c'est que au début voilà quand aline excuse moi de parler de tout ça et tout je m'excuse encore ok qu'a dit je m'excuse parce que j'ai besoin de ça et si pour tout ce que je vais dire je dois payer je suis prêt à payer quoi que ce soit au plus au prix c'est que ça va me coûter ça va me coûter je sais pas moi mais j'assume d'accord c'est le plus important c'est que j'ai besoin de 10 que j'ai envie de dire c'est un peu ça voilà donc je disais je n'ai pas c'est pas quelqu'un qui a organisé je sais pas c'est pas je vais aller tout doucement j'allais tout doucement dans le début d'accord je n'ai jamais su que c'est avec il y avait des enfants et n'a jamais ce que voilà je vivais avec d'accord parce que vous avez dit pourquoi c'est des non-dits c'est vrai qu'au début voilà elle était avec quelqu'un elle était avec quelqu'un donc moi aussi j'avais quelqu'un dans ma vie j'ai dit j'avais quelqu'un oui j'avais quelqu'un dans ma vie donc du coup vu qu'elle avait quelqu'un tout moi aussi j'avais quelqu'un dans ma vie on n'a pas cherché à savoir qui a fait quoi qui n'est marié qui n'est pas marié c'était pas ça le truc vous les jeunes aujourd'hui quand vous assisez devant vos postes pour injecter les gens surtout vous les objectifs quand vous allez traguer les filles là c'est comme si vous allez là-bas et vous dites que moi j'ai deux femmes j'ai tenté et tout c'est vrai il ya des honnêtes il y a des gens qui sont vraiment honnêtes qui voilà qui disent les choses enfin c'est tout qui voilà mais moi je en ce moment je faisais pas partie de ce genre de personne voilà parce que j'ai pas dit je lui ai rien dit elle aussi c'est clair chacun était là comme ça et puis on était dans quelque chose où la base n'avait pas été voilà comme quoi elle explique si moi ma vie c'est ça moi ma vie c'est ça et de toute façon il savait qu'il avait des enfants donc forcément avec quelqu'un d'accord et moi je voyais sur les réseaux qu'elle avait quelqu'un tout ça et tout parce que je voyais les photos et il y avait pas du plan défini c'est à dire faire un enfant ou bien faire deux ans trois ans ans il y avait rien de défini d'accord voilà c'est un jeune qui a vu une goût qui est pâtivée vers elle c'est tout ça s'arrête là après on se voyait clair après vu qu'elle pouvait pas gérer deux hommes elle a été avec son mec parce que qui m'excuse mais bon j'ai pas besoin de parler de lui là dans cette vidéo ça ne concerne pas voilà voilà elle m'a dit que ça n'avait pas été et c'est pas sur ma demande qu'ils ont arrêté ou quoi que ce soit c'est pas que je lui a promis quoi que ce soit et puis moi elle a dit non c'est parce que elle se sentait bien que ça c'est fait comme ça d'accord ok donc après ça est tombé en simple et il y a des trucs autour parce que c'est clair quand elle me dit qu'elle est enceinte là je vois je vois l'ampleur que les choses je vois l'ampleur de la chose en fait on pleure que les choses vont prendre après donc on discute comme des grandes personnes et vu que c'est une chrétienne et qu'elle est d'une famille chrétienne et c'est une famille chrétienne et que son éducation ne lui permet ça ne lui permet pas d'enlever la grossesse tout ça et tout il n'a jamais été question de parler de d'abordement d'accord pendant ce temps là c'était un moment difficile ouais et puis moi parce que tu te pose plein de questions dans la tête au fait une chose est claire c'est que quand tu quand tu fais quelque chose il faut assumer donc après elle est ancienne que l'enfant est là à la chine et maintenant comme c'est quelqu'un du connu que moi aussi un peu connu donc les gens ils ont chargé cette histoire et ce qui est normal par rapport à la chanson qu'elle avait sorti tout c'est tout voilà chacun a commencé à créer son buzz a dit des choses et comme aussi à des personnes qui attendent d'accord ces gens des choses pour faire le buzz moi je n'en veux à personne chacun chacun fait ce qu'il veut dans de sa vie chacun dit ce qu'il a envie de dire chacun assume c'est qu'il sait qu'il fait donc ils ont dit des choses sur facebook comme quoi on s'est promis le mariage je vous ai avoué le mari des gens peut-être que ça n'est mieux pour rien c'est mon responsable parce que j'ai menti d'accord je dis haut et fort j'ai menti comme tout homme qui va à gauche à droite et cette vidéo là je fais aussi c'est devant dieu pour avoir la paix du coeur c'est pas pour vous commenter c'est pas la preuve je suis la vision depuis qui sait que j'avais je suis dans mon coin je parle de gens du mec à jeter l'agent ou bien à se montrer si je suis dans mon coin dans mon petit bleu bleu je suis assis ici donc je fais pas ma vidéo pour et j'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo je le répète encore d'accord et donc il ya des choses qui ont été dit donc moi personnellement je tiens à vous dire le vrai papa ici là c'est moi mon enfant là je suis fier de l'avoir des potes bel et bien mon nom c'est rétire et les chamas jean et les chamas voilà c'est un peu ça c'est son nom c'est mon fils et avant lui j'ai eu un fils avec d'accord kaji j'ai dit bien qu'à j'excusez moi toi et josé excusez moi de parler de tout ça d'accord mais j'ai besoin de m'éviter un peu tu vois pas pour les gens mais surtout pour les femmes qui ont vraiment eu mal dans cette histoire parce que voilà c'est normal et se disent que ta mal dans la maison j'ose josé aussi on l'a insulté on a insulté ses parents ils ont dit plein de choses et tout et moi je suis assis là pourtant le vrai coupable c'est moi au fait tu vois mais ça je pense qu'à un moment donné j'ai laissé faire j'attendais le mot pour d'un coup pour m'exprimer pour dire les choses comme il fallait et je pense qu'à un moment donné aussi j'ai d'or pas tu vois beauté caché tu vas beau faire quand il dit c'est le moment c'est le moment donc aujourd'hui une histoire des nappes dieu a voulu que ce soit aujourd'hui que tout soit étalé tu vois donc je reviens parce que je disais sur josé c'est que tenir pour rien n'a rien organisé pour faire mal à qui que ce soit vous allez dire que ok elle savait que tu avais quelqu'un c'est clair ça dépend de ce que moi aussi j'ai dit des mensonges que j'ai raconté aussi et à la maison c'est clair que la ligne elle n'était pas bien elle n'était pas bien mais j'essaie plus ou moins la rassurer et je pense que jusque là j'ai pas même c'est de la rassurer dans le sens où voilà elle a compris qu'il ya dans la vie à plein de choses qui peuvent arriver tu vois c'est un peu ça mais arrêtez d'accord de vouloir incriminer un tel ou un tel est arrêté de de l'appel de porter un jugement quand vous ne saviez rien j'ai fait aller j'ai eu mal j'ai eu bien à toi parce que tout à l'heure j'ai eu au téléphone je sais ce que tu m'as dit tu m'as tu me disais qu'est ce que tu m'as fait et pourquoi tu m'as dit plein de choses tu vois un peu mais après tu as eu la réponse je t'ai dit ce qui était ça je vois un peu et ce que je t'ai dit je sais que tu aimes pas que je t'expose sur les réseaux sociaux t'aimes pas que je parle de toi tu veux pas que je fasse quoi que ce soit ça c'est clair mais aussi il faut que tu comprennes une chose je suis pas parfait je suis pas parfait je suis comme tout le monde j'ai fait des ballons et grandir pour ça fait des ballons qui a fait aujourd'hui je suis d'accord mais je suis comme tout le monde je fais des yeux à la gm j'ai dit des choses pas vrai et après voilà ça retombe sur moi je trouve encore un truc à dire donc personnellement devant tout facebook je te demande pardon je vous demande pardon pardon de vous avoir exposé d'accord pardon de vous avoir fait passer des moments très difficiles je suis désolé pour tout maintenant la suite c'est quoi ce qui demande la suite ça c'est ma vie ce que je vais décider je vais décider mais en toute franchise du moins je prends mes couilles déjà venu m'arrêter ici d'accord vous parlez pour m'excuser devant tout le monde ça veut tout dire d'accord mais une chose est sûre moi ça je vais mourir c'est pas j'aime du facebook qui va m'enterrer quand je vais mourir c'est rippon mais donc j'ai besoin de vivre ma vie sans blesser mais là j'ai blessé les fautes et je foutu la merde c'est pourquoi je me mets aussi pour demander pardon d'accord et le pardon que j'entends me demander on m'a pas obligé à le faire je pourrais rester dans mon coin et puis ça va pas quelque part mais la vraie vérité la vraie vérité c'est que c'est moins le fruitif cette histoire d'accord maintenant les garçons ou d'aller chez jeffard d'accord en italien que vous avez deux ou trois goûts chapeau à vous je m'excuse auprès de vous le mal que j'ai pu faire d'accord mais les moments d'accord je vous demande pardon si je vous ai choqué par mon attitude par ma façon par mon comportement pas aussi mon silence parce que voilà c'est clair que les gens parlent pas tu dis rien c'est comme si tu qu'on soit c'est clair moi la seule chose que je retiens de cette histoire c'est qu'on apprend beaucoup de saisir c'est un peu ça mais c'est pas une erreur mon fils là c'est pas une erreur d'accord mon fils est né je suis fier de la voix à côté de moi et je l'aime je l'aime beaucoup je vais me donner tout l'amour que je donne à mes enfants maintenant ceux qui vont à travers cette vidéo pensez qu'autre chose pensez ce que vous voulez moi j'ai parlé c'est sur ma page facebook facebook de quelqu'un celui qui va prendre pas d'âge et n'a qu'à partager celui qui voit mais ma vidéo fait parce que vous me suivez depuis souvent je fais des directs on rit on parle du tout et de rien c'est vrai que à un moment donné certains avaient besoin de savoir vraiment si c'est moi le père de l'enfant de jeudi c'est bellement le père de l'enfant de jeudi et je m'assure je veux pas attendre je sais pas à être sur mon lit d'hôpital mais en train de cogiter quelque part pour dire ouais là où je suis bien pourtant j'assume où je suis là j'assume et j'assume je suis l'auteur d'accord et je peux aussi j'assume ce que j'ai fait je demande pardon à l'île a dit je te demande pardon je vous ai je demande pardon aussi d'avoir exposé maintenant vous car le doute qui plane dans votre tête la main en fait parce que vous voulez savoir la suite vous voulez savoir qu'est ce qui est après et qu'est ce que vous avez dit mais nous sommes de grandes personnes d'accord ali c'est une grande personne je disais une grande personne je pense que du moment où tu tu prends tu vois la responsabilité de dire les choses à un moment donné voilà il faut aller jusqu'au bout mais moi personnellement excusez moi peut-être je vais vous laisser les commentaires mais ce que le conseil que les gens vont vont me donner sont les bienvenus les insultes aussi il n'y a pas de souci je prends tout et changer un peu un jeu quand tu tiens quand les gens disent ah il ya comme il est vilain regardez-moi bien suivi la maman est fière de moi et regarde elle me dit je suis fier d'établir ma guerre est gagnée vous autres là qui est trop beau là allez-y faire je sais pas moi allez-y faire ce que vous d'être des gigolons en plus mais c'est pas tous les beaux hommes qui sont des gigolons c'est rigoler c'est rigoler mettre un peu de du mot au truc mais j'ai pas besoin d'être beau pour vivre ma vie la plus vie la vie quand je fais des erreurs je les reconnais aujourd'hui je pense que c'était le jour pour moi d'éclaircir ça d'accord j'osé tenir pour rien à venir pour rien c'est moi les fautifs c'est moi j'ai j'étais avec ma vie j'ai laissé aller mais je suis parti là-bas j'ai menti là-bas je veux me demander si je mens là je mens là je mens là et les victimes c'est elle dans le sens où voilà je ne fais que mentir je n'ai fait que mentir mais à un moment donné je pense qu'il faut mettre fin à tout ça et j'ai ma petite idée je pense qu'à un moment donné ça va pas continuer comme ça je vais prendre mes couilles et dire les choses et vivre ma vie et essayer d'être heureux même si c'est clair que je ne mérite pas d'être heureux par rapport à ce que je viens de faire parce que j'ai fait en fait c'est à dire faire mal à une femme en fait on a aprendu ses erreurs d'accord c'est vrai j'ai fait mal à deux personnes mais la prochaine fois c'est clair que je vais dire les choses tâches mais ça fait avancer encore et comme j'ai dit je suis là je n'ai pas bu je fais pas pitié on m'a pas obligé à fesses à venir pas à venir parler on m'a pas dit quelque chose de bizarre donc c'est mon coeur d'accord tu m'as poussé à parler et j'avais besoin de disque et je vais l'idée c'est qu'il y en a eu quand même ceux qui ont eu leurs réponses à travers cette vidéo dieu merci ceux qui n'ont pas eu les réponses je veux pas aller trop en profondeur de savoir un c'est qui c'est raté c'est pas qu'ils n'ont je pensais à un moment donné j'ai mis le jeu j'ai le droit de deux de canaliser au moins ce que je veux je vais dire pour ne pas blesser quelqu'un d'accord et donc toute cette histoire je vous demande pardon si je vous ai blessé vous aussi et a dit j'ai pas de la pardon de vous avoir explosé comme ça et tout est minable comme moi je suis désolé je suis va vous donner la force d'accord il est vraiment mais pardonné ce que vous n'allez pas oublier mais c'est une part d'accord maintenant que c'est qui reste je pense qu'on va se dire les choses en face à un moment donné on peut pas rester dans ça va aller ça va aller c'est pas bon faut prendre une décision et puis avancer bon la famille je vais vous laisser je vais vous laisser puis vous dit merci encore de m'avoir suivi je sais pas si je dois laisser la vidéo là je fais beaucoup mais je dois les faciles et pour finir je demande pardon par l'analy d'accord à tes soeurs à ta jumelle à ta moment d'accord à ton papa à tout le monde des cousins à toute ta famille je suis désolé si je je vous ai blessé je suis vraiment désolé je vous demande pardon à jouer aussi je te demande pardon je demande pardon à tes parents à ta maman à tes frères et tout voilà mais c'est clair je suis pas obligé de dire maintenant comment c'est que je vais faire au groupe en temps et tout sur facebook c'est encore vous êtes pour un petit temps c'est pas le but de ma vidéo distribue de ma vidéo c'est de vous demander pardon devant tout facebook parce que c'est moi qui a créé tout ça d'accord et après voilà on va parler de toute façon tout est clair déjà alim si c'est ce que tu m'as dit j'osique c'est ce que tu m'as dit d'accord mais ce qui est clair dans l'histoire c'est que voilà chacun connaît sa place c'est mon tout dérangé c'est moi qui c'est moi qui c'est moi qui c'est de mettre tout en classe d'accord mais non le reste là ça ça n'est pas facebook c'est mon droit d'accord voilà que dieu vous bénisse et celui qui veut faire vidéo pour me parler n'a pas parlé point j'étais n'a qu'un chute d'accord le plus important c'est que tu m'insultes pas je vis après durant tout le temps où vous avez parlé vous avez déjà vendu parce qu'aujourd'hui elle vient de s'il qui se soit sauf que dieu vous protège que dieu vous bénisse et on compare d'un putain